Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver cette année encore une fois dans la communauté de la francisation et je suis aussi contente de commencer cette année avec vous. Donc aujourd'hui, la première rencontre, c'est vraiment une rencontre plus organisationnelle pour qu'on détermine le fonctionnement de cette année, pour qu'on détermine les sujets dont on voudra discuter et qu'on regarde certaines nouveautés aussi. Au début, vous voyez sur l'écran, il y a l'ordre du jour prévu pour aujourd'hui. Donc, on commencera par les présentations. Ensuite, Patrick nous parlera des outils de travail, donc de bloc-notes collaboratifs, bien d'accès aussi. Richard nous parlera d'accès aux après-cours FGA, parce que, comme j'ai compris, il devrait y avoir un changement après les fêtes. Donc, on parlera, on survolera aussi le groupe Mahara et ensuite, on regardera aussi les horaires des rencontres et on va, pour le fonctionnement, j'ai décidé de reprendre le même fonctionnement que l'année passée, étant donné la rencontre bilan que nous avons eue à la fin de l'année passée. Donc, la première partie, on aura des nouvelles. Ça, ça serait vraiment bref quand on va avoir des nouvelles. Et la deuxième partie de la rencontre, ça serait plus des présentations ou bien des partages, des échanges sur les bons coups, les moins bons coups, les préoccupations que nous avons ou les sujets pour lesquels on aimerait avoir les opinions des autres ou peut-être les expériences des autres. Je m'appelle Rima. Je suis conseillère pédagogique à la Commission scolaire Marie-Victorin. Je travaille en francisation. C'est vraiment mon dada, je dirais, mais j'ai aussi l'anglais langue seconde pour le moment. Donc, je travaille à vos… j'anime la communauté depuis plusieurs années et avec plusieurs d'entre vous, on s'est rencontrés dans des rencontres concernant la francisation aussi. Bien, je vais en profiter. Je vais en profiter pour me présenter. Mon nom est Patrick Beaupré. Je suis conseiller pédagogique au Récit FGA de Montréal. Donc, j'ai les trois commissions scolaires francophones de Montréal. C'est moi qui vais accompagner Rima cette année comme co-animateur. Donc, on va passer à notre autre point, la présentation des outils de travail. Comme vous avez remarqué, on a changé de document collaboratif. On était dans Udopad depuis plusieurs années. Donc, cette année, on fonctionne avec un Google document et vous avez des liens avec… vous avez des liens vers les archives et les autres choses. Patrick, je veux te laisser le temps de présenter. C'est un document collaboratif. Si vous avez travaillé l'année passée avec… vous travaillez avec Caterpad l'année passée, je crois. Oui, oui, oui. Écoutez, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de différences. C'est peut-être plus… ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être plus un petit traitement de texte avec un petit peu plus de fonctionnalité. Mais le principe est le même. On peut prendre des notes collaboratives. Et soit dit en passant, s'il y en a qui… ça le tente, comme ça, que les doigts le démangent puis ils veulent prendre des notes, bien, vous êtes les bienvenus pour prendre des notes, pour faire le suivi. Donc, vous y avez tous accès en lecture et en écriture. Et si vous regardez dans le haut complètement du document collaboratif, vous avez les archives des années antérieures. Ça, ça peut être intéressant. Vous pouvez… vous avez aussi un tutoriel pour savoir comment intégrer l'agenda du… des APC en francisation, là, dans votre agenda, que ce soit Google, Thunderbird ou que ce soit Outlook, là, en plus de tous les ressources partagées qui sont là. Vous savez que les séances sont enregistrées et notre ami Richard nous fait un petit montage et nous remet ça sur le site des APRECO. Donc, si vous avez des enseignants, des collègues qui peuvent pas être en direct, bien, il y a toujours moyen de le regarder en différer. Et habituellement, rituellement, Richard nous fait ça d'une manière assez rapide, là, pour beaucoup de… Bon, bien, on a… j'ai testé le tutoriel calendrier cette semaine et ça marche bien. Bon, bien, excellent. Donc, voilà en gros comment… ce qu'on va utiliser et on parle-tu de Moodle tout de suite ou on y revient plus tard? Ah non, on va y revenir. On va revenir plus tard. C'est ça. J'aimerais bien que Richard, si… Richard, est-ce que tu nous entends, tu nous parles des accès au APRECO RGA d'installation de l'application? Oui, je suis là. Donc, Richard Pinchot, agent de développement des APRECO. Comme Patrick et Rima vous l'ont dit, on a changé beaucoup de choses cette année, dont si vous allez directement sur le site des APRECO, il y a des choses qui ont changé. Je vous mets le lien dans l'éclairage. Donc, toutes les communautés, maintenant, ont leur petite affichette et pour participer aux rencontres, il y a un gros bouton rouge. Vous n'avez qu'à entrer en dessous. Donc, par exemple, ce matin, cet après-midi, entre les deux, tout cas, ceux qui ont voulu se connecter, tout en affaire, c'est de cliquer sur le gros bouton rouge et vous arrivez directement dans la salle où on vous attend. Donc, c'est sûr que si vous cliquez et il n'y a rien à l'agenda, vous allez arriver avec une salle fermée. Sinon, vous allez rentrer directement à la salle. Et lorsque vous cliquez sur l'affichette de la communauté francisation, vous avez à gauche toutes les anciennes publications qu'il y a eu par le passé, sont là, donc accessibles. Et en bas, les messages que, habituellement, Rima vous envoyer vont être en bas. Vous avez à droite le document collaboratif, vous cliquez, vous arrivez directement au document. Vous avez le calendrier propre à votre communauté qui est là. Et vous avez aussi quelque chose de nouveau, bibliothèque de ressources partagées lors des rencontres. L'an passé, l'année antérieure aussi, à chaque fois que vous partagez des ressources, il fallait savoir à quelle journée on avait partagé ces ressources-là pour pouvoir les retrouver. Maintenant, à mesure, on va aller mettre les ressources partagées dans cette bibliothèque-là. Donc, on est allé en arrière en année. On a ramassé tout ce que vous aviez partagé et on les a mis là. Donc, pour vous, c'est plus facile de les retrouver par après. Donc, vous avez des suggestions à faire aussi. C'est un document collaboratif. Vous pouvez ajouter des choses. Et vous avez aussi un lien directement aux ressources qui sont sur Alexandre IMGF. Donc, c'est pratique aussi. Donc, pour avoir besoin d'aller chercher, fouiller le lien, vous avez tout de suite là. Et ça ouvre directement à la page francisation. C'est des outils pour vous. Ensuite de ça, Rima parlait de l'application VIA. Je ne sais pas si ce matin, ceux qui ont des problèmes de son ou de caméra, si vous aviez allé charger ou si vous étiez rentré avec l'application VIA, l'application VIA devrait régler ces problèmes-là de connexion de caméra, sauf pour Rima, qui va toujours avoir des problèmes de connexion avec sa caméra et avec son micro. Mais pour le reste de l'univers, ça devrait aller assez bien quand vous utilisez l'application VIA. Vous avez dans le document collaboratif et aussi dans les liens, un lien pour aller installer l'application VIA. Habituellement, vous n'auriez pas besoin de votre service informatique pour l'installer. Habituellement, donc je me réserve quand même un 10 % de fois que ça ne fonctionnera pas. Donc, je vous encourage à demander à votre service informatique de l'installer parce que dès le mois de janvier, vous ne pourrez plus accéder avec Flash, ce qu'on appelle. Donc, que la compagnie Flash, la compagnie qui produit Flash, Adobe, ne supportera plus Flash à partir du mois de janvier. Donc, si vous n'avez pas installé l'application, vous n'aurez pas accès à VIA. Donc, ce serait un problème pour vous. Donc, essayez de l'installer. Le lien est dans le document collaboratif. Et si vous avez des difficultés, contactez votre service informatique. Si vous avez plus de difficultés, contactez-nous. On va essayer de vous aider à distance. T'as vu des présences. Vous l'avez vu, il y a un lien pour à chaque fois dans le document collaboratif pour inscrire votre présence. Vous pouvez même vous dire à l'avance là avec un petit « i » là si vous comptez être là la prochaine fois. Et là, je vais laisser la parole à mon ami Patrick qui va vous parler de Marat. Excellent. Donc, je vous présente rapidement. Vous connaissez le Moodle FGA. Le Moodle a été un petit peu revu. Il a été mis au goût du jour avec les différents éléments. Ce que je vous propose, c'est que si vous allez ici en haut sur Marat FGA, qui est Marat étant le portfolio numérique, vous pouvez vous rendre sur « Collaborer ». En principe, vous arrivez à cette page-ci. Je n'ai pas pensé de demander, mais est-ce que tout le monde a accès à Moodle et Marat? Est-ce que vous avez tout un compte? Les enseignants ont accès au Moodle, mais ils n'ont pas accès au Marat. C'est vraiment juste les conseillers pédagogiques ou les responsables matières qui peuvent avoir accès au groupe Marat, étant donné que ce sont les épreuves qui sont disponibles dans ce groupe. Donc, vous vous retrouvez ici, si vous allez sur « Collaborer » pour les conseillers pédagogiques qui ont accès, vous avez « Francisation », donc vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous avez accès à ce que Rima a déposé concernant les épreuves et tout. Donc, c'est un endroit pour les conseillers pédagogiques pour y avoir accès. Pour les enseignants, comme Rima disait, passez par vos conseillers pédagogiques. Je peux retourner à Moodle. En gros, c'est pas mal ça en lien avec le Marat et le Moodle. Est-ce qu'il y avait quelque chose que Rima, tu voulais ajouter? Je dirais que dans le groupe Marat, on a le forum pour les conseillers pédagogiques parce que c'est dans le groupe Marat, si on met des questions, ça reste pour les membres du groupe Marat. Mais il y a aussi un forum sur Moodle dans le, bien, dans la francisation en général. Quand on clique bien sur le logo de francisation, il y a Moodle francisation où les enseignants, les CP peuvent communiquer aussi. Il y a parfois des questions, parfois il y a des ressources qui sont partagées. Donc, je vous invite aussi de noter ces documents-là, de les regarder, de les mettre dans les favoris et d'avoir des nouvelles ou de pouvoir aider. Si vous avez, vous connaissez certaines ressources, s'il y a des, mais parce que parfois, il y a des questions que les gens posent, des questions vraiment précises et si vous avez une réponse, ça serait bien apprécié d'y répondre. Et comme, juste comme Richard le mentionnait, là, pour avoir, si vous voulez avoir accès à Marat, il faut passer par Moodle. Donc, vous avez vu, là, le petit chemin que j'ai fait, là, c'est quand même assez facile, là, on le voit en haut. Donc, il faut d'abord avoir son compte Moodle et ensuite, on vous branche à Marat. Et Marc? Oui, on ouvre un compte Moodle, on clique une fois sur Marat et après ça, je vais avoir, on va avoir comme une petite alerte, on va vous inscrire au bureau. Est-ce que ça va pour ça? Je pense que oui, on a fait le tour. On va revenir sur, bien, les nouveautés sur Marat un peu plus tard. Donc, pour le point numéro 2, on a l'horaire des rencontres. Comme, depuis plusieurs années, on a gardé toujours le mercredi de midi à une heure. Pour certains, ça correspond avec la pause de midi, pour les autres, non. Donc, il y avait beaucoup de discussions, on a gardé, c'était la meilleure solution, la meilleure plage horaire. Et comme vous voyez, on a sept rencontres durant cette année. Je vous invite à aller noter dans votre agenda ou de faire bien utiliser le petit tutoriel pour que ça s'inscrive automatiquement. Et selon la demande des membres de la communauté, il n'y en a pas de rencontres au mois de septembre parce qu'on veut bien partir l'année scolaire. Et on finit bien les rencontres début juin parce qu'on sait qu'à la fin de l'année scolaire, on a des choses à finaliser. On a aussi probablement des planifs pour une autre année, d'autres préoccupations. Donc, il y en aura vraiment ces rencontres-là. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de rencontres au mois d'avril. C'est là qu'IFGA est le pré-congrès francisation et il n'y a pas de communauté au mois de janvier. Et la Corse aussi. Ça fait que ça fait beaucoup de congrès dans le même mois. Oui. On a essayé de quand même être, mais à cette rencontre bien structurée, bien remplie, on va être correct. Pour le fonctionnement, je reviens au fonctionnement de l'année passée. Donc, la première partie, on a quelques nouvelles. C'est toujours, parfois on en a plus, parfois on en a moins. Donc, pour cette rencontre, la communauté, vous, probablement vous avez tous reçu la lettre et aussi l'infosanction avec les nouveaux cours pour la francisation alpha. Donc, il y avait toute une liste de cours pour qu'on puisse, même si c'est un programme local, donc tous les sigles sont des sigles de cours d'établissement qui commencent par FRM. Et comme c'est bien expliqué, on choisit le nom, le cours, le sigle de cours en fonction de nombre d'heures que, bien, ce cours représente pour nous dans notre commission scolaire ou dans notre centre. Plusieurs commissions scolaires utilisent le programme de francisation alpha créé par la CSDM qui comporte quatre niveaux, mais il y a un nombre d'heures, donc vous pouvez les associer à ces nombres d'heures-là. Est-ce que ces documents-là, on pourra aussi les mettre dans la bibliothèque si les gens ont besoin pour les sigles de cours? Et vous le savez probablement que le ministère de l'Immigration avec le ministère de l'Éducation travaille présentement sur un programme cadre pour les élèves peu scolarisés. Il y avait même des annonces pour le prêt de service pour développer ce programme-là pour rédiger. Donc, on espère qu'on va avoir ce programme de la même façon que le programme cadre pour la francisation régulière et ensuite le programme d'études pour la francisation que nous avons eu. Une autre nouveauté que nous avons, c'est si vous retournez sur Mara, vous allez remarquer que j'ai ajouté la version A des examens. C'est un petit rappel, la version A, ce sont les prototypes ministériels. Donc, la Commission scolaire de Montréal a retravaillé les prototypes ministériels et a apporté des corrections. Ça veut dire que les consignes pour les niveaux débutants, le niveau 1, le niveau 2, 3 ont été simplifiés. C'est sûr, si vous vous rappelez que dans la compréhension orale, la compréhension écrite, c'était répondre aux questions si rattachant, mais au niveau 1, si rattachant, ça ne fonctionne pas trop. Donc, c'était vraiment simplifié. Il y avait des questions qui étaient reformulées pour cibler les savoirs prescrits par le niveau. J'aurais aimé que quelqu'un de la Commission scolaire de Montréal puisse présenter tous les changements qui avaient été effectués, mais je vais essayer de le faire parce que je n'ai pas regardé tous les examens. Aussi, je tiens à vous aviser que les enregistrements ont été refaits. Donc, il va y avoir un nouvel enregistrement. C'est sûr que si vous utilisez un nouvel enregistrement, mais il faut voir aussi la nouvelle transcription parce qu'il y a certaines choses qui auraient pu être changées. De plus, et je pense que ça fera le bonheur de tout le monde, pour la production orale, vous allez trouver une banque des sujets ou une banque de mise en situation pour la progression orale. Et vous avez les mises en situation, vous avez des fiches. Je vous invite à consulter ces documents-là. Ils sont vraiment dans francisation. Comme vous avez vu, on a réorganisé l'imperface du groupe Mara. Donc, on a la colonne francisation et on a la colonne francisation alpha. Donc, dans la colonne francisation, si vous allez, vous allez voir par niveau, vous allez voir la version A qui va vous présenter. Donc, Patrick, tu peux cliquer n'importe où au niveau 2, par exemple. Oui, dans francisation régulière. Oui, c'est ça. Là, tu vois, version A, ministère de l'éducation et la CSDM. Si vous cliquez, vous allez avoir, bien, ouvrez ce dossier-là. Vous allez avoir les documents pour la compréhension orale, compréhension écrite, production écrite. Et le premier dossier, c'est partie 2, banque COPO, dans laquelle vous allez avoir des mises en situation. Mise en situation, bien, documents pour l'élève. Oui, tu peux ouvrir la première si tu veux. Donc, la première, c'est celle qui venait du ministère. Parfois, la première et la deuxième pour les cibles qui ont demandé d'eux. Le reste, ce sont des ajouts. Et vous avez ici, bien, un document pour l'élève avec la mise en situation. Un document pour l'enseignant pour les questions que l'enseignant doit poser à l'élève. Mais des suggestions de questions pour eux. Ça, ça permet toujours de partir de bon pied. Voilà. Merci. Une autre nouveauté, comme vous avez vu, on a ajouté une colonne pour la francisation alpha. Donc, j'ai parlé avec Brigitte Lemay, qui est la concierge pédagogique à Yves Thériault. Elle nous a proposé de partager avec nous les examens qu'ils ont développés pour la francisation alpha. On va tranquillement les mettre aussi à la disponibilité de tous. Et c'est sûr que ces examens-là sont faits en accord, en respectant le programme guide créé par la… Pour le moment, c'est vide. C'était juste créé il y a deux jours suite à notre discussion. Donc, vous allez avoir ça. Et comme pour la francisation, vous allez avoir, il y a toujours un dossier « Autres documents », là où on va déposer les différents documents, mais qui ne sont pas des évaluations. C'était ça, cette nouvelle-là. On pourrait revenir à notre heure du jour. Merci. Merci. Donc, il y a aussi ce que je dois déposer d'ici la fin de la journée, c'est le test de classement. Je pense que plusieurs commissions scolaires utilisent le test de classement qui avait été développé par la Commission scolaire de Montréal, qui consiste en une évaluation de la production orale, d'une discussion avec les élèves et ensuite, bien, une production écrite. Ce texte-là a aussi été retravaillé. Donc, je vais remplacer le texte qui est sur le site, dans le groupe Mara, par la nouvelle version, ce qui pourrait aussi être intéressant pour ceux qui veulent l'utiliser. Oui, Patrick, as-tu une question? Prima, si tu me permets, il y a des commentaires et des questions dans le clavardage. Oui, vas-y. Il y a un très important qui nous demande, est-ce que ces modifications ont été transmises aux responsables de la sanction dans chacune des commissions scolaires? Premièrement, c'était les modifications concernant les mots utilisés. C'était les modifications concernant la terminologie. Il n'y avait pas de modification qui concernaient le changement de la pondération. Donc, c'est un respect avec les définitions de domaine d'évaluation. Je ne suis pas au courant. Je vais reposer la question, mais je ne pense pas. Il y a Caroline qui nous demande, qui te demande, Rima, juste pour préciser, cette banque COPO représente des examens, donc on applique les normes de confidentialité, n'est-ce pas? Mais oui. Mais oui, parce que ce sont des sujets qu'on peut utiliser à l'examen. Sinon, on avait juste une version, on avait le prototype. Certaines commissions scolaires ont créé, bien, leur mise en situation, mais ça permet ensuite de piger et ne pas avoir toujours la mise en situation 1 et 2 qui est associée à la version A, 3 et 4 qui est associée à la version B, mais pouvoir piger les mises en situation pour que les élèves ne mémorisent pas par cœur tout ce qu'on leur demande pour qu'il y ait quand même certaines variétés et pour que ça devient vraiment, comment je vous dirais, spontané l'interaction. Et finalement, on a Nathalie qui nous demande, y a-t-il une liste des épreuves qui ont été modifiées pour ne pas que nous ouvrions tous les documents? Non, il n'y en a pas de liste. Il n'y en a pas de liste, c'était vraiment toute la version que bien la CSDM a gentiment partagé avec moi, il m'a demandé de mettre sur Marat ce que j'ai fait. Donc, je vous invite à regarder. Moi, je dirais que les consignes pour le stade débutant, il y a été modifié dans les documents, dans quasiment tous les documents. Excellent. Ok. Donc, si j'ai d'autres informations, je vous envoie un courriel, comme je vous envoyais un courriel d'invitation, mais je vais vous envoyer un courriel avec une réponse. Et aussi, merci Laurent qui m'a rappelé qu'il y a aussi une formation, bien une rencontre le 10 octobre à Québec où Sophie Lapierre et Charles Durocher auront une petite, une formation au sujet, bien intitulé « Sommes-nous en alignement curriculaire? » Donc, est-ce qu'on est en conformité avec le programme d'études ou non? Si vous voulez y assister, donc c'est le temps de vous inscrire. Et il y a Dominique qui nous demande « Si j'ai bien compris, les documents modifiés s'appellent MES-CSDM? » Oui, Dominique. Oui, c'est version A, mais ça veut dire que c'est le prototype retravaillé par la CSDM. Et si vous remarquez, il y a une seule version A, parce que pour version B, il y a une version B pour plusieurs commissions scolaires. Parce que Marguerite Bourgeois a fait leur version B, nous on a fait notre version B, les autres commissions scolaires, je pense Sherbrooke a fait une version B, donc, et on a le logo après ça, bien l'abrivation de la commission scolaire pour différencier ces versions. Et on arrive à notre deuxième partie, bien, pour déterminer quels sont les sujets de discussion, quels sont les sujets de présentation, quelles problématiques est-ce que vous avez, de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on discute, étant donné que nos rencontres, bien, ils se fassent une fois par mois, ça nous donne la possibilité de préparer la prochaine rencontre si on a un sujet bien pré-déterminé. Je vous invite maintenant d'échanger, de vous prononcer sur les sujets que vous aimeriez traiter et aussi si vous avez, si vous voulez nous présenter quelque chose, vous voulez partager une expérience avec nous, je vous invite aussi à vous manifester et vous pouvez choisir la date pour cette présentation-là. Le calendrier est devant vous. On exclut le 2 octobre. Si c'est une présentation très brève, ça peut aller aujourd'hui, mais sinon, vous avez les autres rencontres. Donc, maintenant, je vous laisse la parole. Oui, Patrick? Mais, si tu veux, là, ce que je vais faire, c'est que je pourrais copier un tableau, puis avec les dates, puis les gens pourraient aller écrire leur nom, puis le sujet dont ils voudraient parler, là. Fait qu'on pourra le laisser là, puis les gens pourront y réfléchir s'ils n'ont pas une idée tout de suite, si tu veux. Oui, pour la présentation, oui, pour les sujets, si on a certains sujets qui nous préoccupent vraiment, pour que ça puisse nous donner plus de temps pour trouver une personne ou préparer cette rencontre-là. J'aimerais bien avoir minimalement les idées pour que tout le monde, pour qu'on sache, on s'entende, c'est quoi le sujet pour la prochaine rencontre ou les deux prochaines rencontres, sinon, ça va être difficile à préparer une rencontre de qualité. Vous vous rappelez, l'année passée, on a la dernière rencontre concernée le français plus et français de transition. On avait une belle rencontre avec des belles échanges. On a parlé aussi, bien, de l'utilisation de situations d'apprentissage, de comment est-ce qu'on peut les modifier. Aussi, Charles Durocher nous a présenté le matériel à qui veut l'entendre. Donc, c'était vraiment des thématiques qui touchaient tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir, lever la main, activer votre micro et je vous laisse la parole. On va prendre des notes. Ben, écoute, moi, j'ai déjà envoyé une petite liste à Rima de mes réflexions. Est-ce que ça représente des sujets pour une heure de rencontre? Je ne crois pas. Mais je peux quand même vous partager un petit peu ma réflexion. L'enseignement du métalangage, ça va super bien avec la stratégie de la phrase de base et les formes. Mais je voulais voir, est-ce qu'il y a des gens qui auraient envie de partager des trucs? Parce que pour les gens qui sont peu scolarisés, le métalangage, des fois, c'est une barrière ou un élément d'intimidation. Ça les bloque un petit peu. Donc, moi, je suis toujours ouverte à entendre des belles expériences ou des idées intéressantes en lien avec le métalangage. Ma question, c'était aussi, est-ce qu'on se concentre surtout là-dessus au niveau débutant? Comment est-ce qu'on voit le développement des connaissances du métalangage à travers les 8 niveaux? Ensuite, moi, j'aimerais savoir si vous avez des ateliers maison à nous partager. Parce que je vois que chez nos apprenants, certains ont besoin d'être accompagnés, par exemple, pour l'utilisation d'outils de référence. Comment consulter un dictionnaire? Comment fonctionne un becherel? Ça nous donne envie de bâtir des ateliers auxquels certains apprenants s'inscriraient selon leurs besoins. Donc, plutôt que de me mettre à plancher là-dessus et à créer des ateliers, je me demande peut-être que ça existe déjà ailleurs. Donc, avez-vous des petits ateliers croustillants à partager? Est-ce que ça nous tente d'en faire un sujet de discussion ensemble pour voir ce qu'on pourrait développer? Autre chose, moi, j'aimerais beaucoup vous partager ma belle expérience avec mon club de lecture. J'ai eu d'excellents résultats après avoir constaté que plusieurs de mes apprenants n'arrivaient pas à réussir l'examen de compréhension écrite de niveau 4 parce que la marche est très haute entre le 3 et le 4. J'ai décidé de me mettre en stratégie de lecture, en mode stratégie de lecture et à créer un club de lecture. Et là, on parle d'environ 7 à 12 participants par cohorte et je les ai talonnés et j'ai eu d'excellents résultats. Plusieurs d'entre eux ont réussi à compléter leur niveau 8 grâce à ces stratégies de lecture-là et à réussir les épreuves de compréhension écrite. Donc, je ne dis pas que je fais des miracles, mais j'ai envie de vous encourager en vous partageant mon expérience. Puis, j'ai l'intention de développer un outil d'autocorrection pour favoriser l'autonomie et la maîtrise d'orthographe grammaticale et de la ponctuation, de la syntaxe aussi. On va voir jusqu'où ira l'outil en production écrite. Je sais que Rima avait aussi déjà travaillé sur un outil. Je me mettrais ça là, mai-juin, si jamais, parce que c'est un projet pour l'année. Je ne veux pas m'engager puis, entre guillemets, me compromettre en communauté de partage. Mais si j'arrive à un produit et que j'arrive à le tester et que mon équipe et moi, on est satisfaites de cet outil-là, bien, ce serait une chose que j'aimerais partager aussi cette année. C'est tout. Merci, Caroline. Merci. 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 Il y a Dominique dans le clavardage qui nous dit aussi, si certains centres utilisent un portfolio ou un dossier d'apprentissage, nous aimerions savoir ce que vous y conservez et comment vous l'utilisez. Mais il y a aussi une autre, avant ça, c'est la recherche d'outils de collègues de données dans le but d'avoir un meilleur suivi des élèves. OK. Oui. Pierre-Charles. Oui, bien, nous, par rapport à le portfolio, il faudrait que j'en discute avec mon enseignante, mais nous, on s'est mis à utiliser beaucoup les outils d'office avec Classe Notebook. Donc, on fait le portfolio des élèves, puis il y a une bibliothèque de contenu commune à tout le groupe. Donc, peut-être que ça pourrait être pertinent de voir l'outil et comment l'enseignante s'en sert. Avec les élèves, c'est super intéressant. Merci, Pierre-Charles. Est-ce que penses-tu que l'enseignante pourrait être présente à une des rencontres de communauté pour juste nous expliquer? Oui, bien, c'est sûr qu'en voyant la question, je vais regarder avec elle si elle serait intéressée. OK. Sinon, au pire, je m'asseoirais pour le présenter, mais je vais l'approcher d'abord pour qu'elle participe. Mais c'est sûr. C'est sûr. On te laisse. Je te laisse l'approcher, poser des questions. Non, si elle doit être volontaire. Est-ce que vous avez, il y a Dominique dans le clavardage qui nous demande, est-ce que vous avez des activités, des conseils, des outils pour les classes multiniveaux? Oui. Mais les classes multiniveaux, je pense que c'est la réalité qui est vécue dans plusieurs commissions scolaires. Il serait bien d'avoir vraiment de nous concentrer sur cette thématique et de faire une rencontre vraiment qui concerne les classes multiniveaux, aller chercher l'expertise et l'expérience des personnes qui enseignent en multiniveaux pour voir comment est-ce qu'ils s'organisent. Parce que les multiniveaux, je reçois des appels, je parle avec les gens, parfois il y a niveau 1, 2 ensemble, 3, 4 ensemble, ensuite 5, 6, 7, 8. Et parfois, il y a de niveau 1 à 6 ensemble. Donc, c'est assez difficile. Et ça semble être un besoin, parce qu'il y a aussi Claudine qui nous dit même besoin ici, à la commission scolaire de Rivière. Du Rivière-du-Nord, la Rivière-du-Nord. Du Rivière-du-Nord, c'est ça, Rivière-du-Nord. Nathalie Fortin, nous sommes à développer un outil pour dresser nos portraits de classes. Je pourrais y revenir? Merci Nathalie. Ça serait vraiment apprécié parce que, surtout pour les gens qui travaillent en multiniveau, c'est vraiment un outil incontournable. Ça permet de planifier les activités, de faire les équipes, vraiment. Donc, merci. Tu pourras m'envoyer un courriel quand tu seras prête à le présenter ou sinon, tu pourras choisir. Patrick va mettre les dates des rencontres. Tu pourras juste noter et inscrire ton nom au moment que tu voudras le présenter et tu auras le temps pour le faire. Le tableau est déjà là, soit dit, c'est en passant. Je viens de le faire, je viens de le créer. Ça fait que si vous voulez, dans le document collaboratif, c'est le deuxième tableau, vous ne pourrez pas le manquer. Et si on regarde, si on continue, il y a multiniveau à la commission scolaire de Bois-Franc, commission scolaire Côte-du-Sud, commission scolaire Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment la réalité. Et à Montérégie, il y a plusieurs commissions scolaires aussi qui ont un multiniveau. Nous aussi, on a eu un multiniveau. On a dû fusionner les deux groupes, le niveau 6 et le niveau 7. Ce n'est pas si difficile, mais quand même, il faut couvrir le programme des deux niveaux. Et Dominique qui rajoute, nous pourrions également partager des activités pour les classes multiniveaux. Nous n'en avons jamais assez. Effectivement. Et Gabrielle, un outil de collecte de données nous intéresserait aussi. Nous allons commencer à travailler en CAP. Cette année, l'outil pour dresser le portrait de classe nous intéresserait également. Nous avons, il va s'en dire, des classes multiniveaux aussi. Oui. Donc, c'est vraiment le multiniveau qui revient. Oui. Qui revient à plusieurs reprises. Si je vous fais une proposition tout de suite, on a une rencontre le 6 novembre. Si on met tous nos efforts ensemble et on se dit qu'un autre sujet, ça serait les classes multiniveaux. On arrive avec nos outils qu'on utilise, avec différentes activités multiniveaux qu'on peut faire, l'organisation physique de la classe, les planifications qu'on fait pour les multiniveaux, et on discute à propos de ce sujet. On essaie de trouver, il n'y en aura pas de recettes magiques multiniveaux, il reste toujours multiniveaux, mais on pourra trouver des trucs, vraiment des activités passe-partout, des activités qu'on peut partir de la même thématique, mais faire des activités différentes, dépendamment du niveau de nos élèves. Et qu'est-ce que diriez-vous à propos de cette suggestion? Donc moi, ce que je vous invite, si vous avez des activités, vous pouvez m'envoyer ces activités-là pour que nous, on puisse, bien, on puisse préparer les documents à télécharger pour la prochaine rencontre de la communauté. Et on va aussi organiser, bien, un dossier multiniveau dans notre bibliothèque qu'on va garnir avant la rencontre. Bien, et si vous voulez présenter, si vous voulez parler, présenter vos outils, expliquer comment est-ce que vous utilisez, envoyez-moi un petit courriel, estimez le temps dont vous auriez besoin pour qu'on planifie la rencontre. Moi aussi, je vais aller chercher, bien, des enseignants qui travaillent à multiniveau, des collaborateurs d'autres commissions scolaires aussi, pour qu'on puisse avoir une idée de multiniveau et aussi des suggestions. Qu'est-ce que tu es là? Mais, pas mais, il y a aussi Jennifer qui nous dit, et aussi peut-être parler de comment démontrer l'importance des cours dans la francisation aux entreprises pour leurs employés, et Maude Leblanc qui vous remercie. Donc, oui, Jennifer, on va essayer de toucher cette problématique aussi. Ce n'est pas tous les employeurs qui sont conscients, parce que c'est dans le moment présent, il y a besoin que son employé soit à son poste de travail. Donc, là, oui, il faut conscientiser les employeurs, et voir Nathalie Fortin aussi qui aborde dans le même sens, on va déterminer peut-être qu'on ne fera pas ça ensemble avec le multiniveau, parce que le sujet est quand même gros, mais on prendra une autre rencontre pour discuter, ou une partie d'une autre rencontre pour discuter de ce sujet. Oui, et Caroline qui nous dit qu'il y a aussi un intérêt pour la francisation en entreprise, pour une autre rencontre. Oui, moi, je trouve que ce serait bien de faire ça à part, de ne pas mettre les deux thématiques. C'est que dans la même rencontre, on n'aura pas le temps d'aller en profondeur, on fera juste un survol, et je pense qu'on aura encore faim d'avoir d'autres nouvelles et d'autres suggestions. Donc, pour la rencontre de 6 novembre, c'est déterminé. On va avoir le sujet sur le multiniveau le 6 novembre. Donc, je vous invite, si vous avez du matériel à partager, si vous avez des démarches écrites que vous appliquez en classe, si vous avez des planifications, bien modèles, des planifications que vos enseignants ont faites, même à la main, vous pouvez le numériser, me l'envoyer, on va les rendre disponibles à tout le monde. Et ensuite, envoyez aussi un petit courriel avec le temps dont vous auriez besoin pour qu'on puisse bien planifier cette rencontre-là sur les multiniveaux. Tous les sujets sont bienvenus. Le seul point d'ancrage, c'est multiniveau. Qu'est-ce qu'on fait en multiniveau? Et s'il y a d'autres choses ou si vous avez des questionnements, mais on pourra discuter ensemble, peut-être qu'on trouvera bien quelques suggestions ou quelques conseils en groupe. C'est bien de voir, parfois, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, peut-être qu'on aura plus de suggestions pour cette rencontre-là. Donc, le temps filtre très, très, très vite. Il nous reste deux minutes. Je vous remercie beaucoup pour la présence à cette première rencontre de l'année 2019-2020. Désolée, je suis encore dans le 2018. Donc, on espère, Patrick, Richard et moi, vous retrouver à la deuxième rencontre et ensuite à toutes les rencontres subséquentes qu'on va avoir jusqu'à la fin de l'année. On espère aussi avoir des sujets intéressants. Et si vous avez aussi, je vous invite, si vous avez des nouvelles, des nouvelles courtes à nous partager, comme l'année passée, Caroline qui nous a partagé une bonne nouvelle, il y avait un article qui est apparu dans un des journaux. Envoyez-moi un petit courriel, on va le mettre à l'ordre du jour. Partagez-nous vos bons coups. Peu importe la grandeur de ce coup-là, ça serait intéressant pour les autres. Ça peut donner des idées comment est-ce qu'on peut le faire dans notre milieu et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à notre réalité. Je vous souhaite un bel après-midi. Je vous souhaite aussi une bonne semaine. Il reste quand même encore deux jours et demi de travail. Et je vous souhaite une belle session d'examen si vous avez une session d'examen qui approche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un courriel. On va vous répondre. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi.